Donc Lou, tu prépares maintenant ton premier long métrage produit, ainsi que ta première série produite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on passe du cours au long ? Alors du coup, en sortant de ma formation de mes trois ans d'école à Paris, je suis sortie avec mes cours métrages, je les avais fait tourner un peu en festival, j'avais rencontré des gens et du coup se poser la question de ce que j'allais faire après, quel projet j'allais développer. C'est vrai que j'avais très envie de développer un long métrage que j'ai adapté de mon premier cours métrage, qui s'appelle Nino. Et j'avais envie d'approfondir le sujet, il est très important pour moi, donc j'avais envie de pouvoir m'exprimer sur une heure et demie. Et donc j'ai commencé à écrire toute seule, j'ai écrit pendant trois ans toute seule. Ce fut un peu douloureux et long par moments, parce que t'apprends forcément en écrivant un long, quand tu l'as jamais fait, t'apprends en écrivant, et parfois c'est douloureux et parfois c'est génial. Et au bout de trois ans, j'avais une version de scénario, et j'avais déjà commencé à rencontrer des productions qui s'intéressaient un peu au sujet. J'avais fait des rencontres, mais je n'avais pas encore signé. Et je suis allée au Festival des scénaristes de Valence. On m'a dit, si tu veux rencontrer des producteurs, il faut aller les rencontrer, il faut aller là où ils vont. Et je suis allée là-bas, et je n'avais pas envie de vendre mon tapis, de vendre mon film à tout prix, mais j'avais envie vachement de faire des rencontres, de rencontrer des producteurs en direct, voir avec qui je pouvais avoir un feeling ou pas. Et il s'avère que là-bas, j'ai rencontré mes deux productrices, parce que c'est une coproduction sur mon film. J'ai rencontré ma productrice, Caroline Adrien, de Deland Film, et Marie-Mas Monteil, de Elsevier. Et c'est vrai que ça a été le coup de cœur. Et elles ont lu mon scénario après, en rentrant à Paris, on s'est revues, et elles m'ont proposé de m'accompagner dans le développement du film. Et s'en est suivi un an de réécriture, où on a été pour que le film grandisse, soit encore meilleur, et surtout pour avoir les points de vue de tout le monde et tout ça. Voilà, et donc on a fait ça pendant un an, et là on est rentré en financement depuis quelques mois. Et pour la série ? Et pour la série, en fait, du coup, vu que le financement a commencé à être lancé sur le long, et que je suis quelqu'un d'un peu angoissé, donc j'ai besoin de travailler pour calmer mes angoisses, je me suis mise à développer... Ça faisait longtemps que je voulais développer une série, c'est un format qui me plaît. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même génial, en plus surtout avec toutes les plateformes. Et j'ai voulu me lancer dans le développement d'une mini-série, et le sujet m'est venu tout seul, comme ça. Et vu que j'avais ce temps-là à exploiter, j'ai proposé à ma co-auteur de me suivre dessus. On a développé de notre côté une pré-bible, et on l'a proposé à ma productrice, qui a décidé de nous suivre sur le projet. Donc là, on est en écriture de la Bible, pour pouvoir le présenter à des plateformes ou à des chaînes, je ne sais pas encore. Comment ça se passe, les financements ? Les financements, c'est long. C'est long, il y a beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de dossiers, mais... C'est forcément CNC ? Là, pour l'instant, nous, on passe par la case CNC, pour l'avance sur recettes. Et puis, après, je ne connais pas tout le fonctionnement, c'est vraiment ma productrice qui s'en occupe. Mais oui, il y a des étapes un peu obligatoires, je pense. Trouver un distributeur, une chaîne, c'est comme ça que ça fonctionne en France. En tout cas, il y a des guichets où il faut aller frapper. C'est parti ponto qui s'en occupe. Sous-titrage ST' 501